Un faux gagnant qui tient à Bidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour se rendre dans ce si beau et gros village appelé Bledi. Bledi est un village situé dans le département de Bleu Lequin et c'est dans la région du Kavali, nous sommes dans le Grand Ouest. Cela répond à notre émission intitulée « A la découverte des beaux villages ouais » pour permettre à tous nos frères et soeurs de la diaspora ouais, à ceux de la Côte d'Ivoire, à tout le peuple ivoirien de découvrir la beauté de nos beaux villages ouais et puis aussi permettre aux uns et aux autres d'avoir l'envie de se rendre par moments pour passer quelques un ou deux jours dans nos villages. On n'a pas besoin forcément d'être dans son beau village, mais à travers cette émission intitulée « A la découverte des beaux villages ouais », cela permettra aussi aux investisseurs de venir investir dans ce village. Alors, comme je l'ai dit, Infogania est à Bledi, c'est un village, un beau village ouais. C'est le village du président C.A. Sekon-Armel, qui est le président de l'association des jeunes de Bledi. C'est aussi le village de Jean-Marie Copé, qui lui est le manager international des artistes musiciens tradimodernes ouais. C'est aussi le village de Maître Goulay Narciste, qui lui est greffé au tribunal de Yopougon. Il est le président de la jeunesse départementale de Bledi. Et puis, ce beau village que vous regardez derrière moi, c'est aussi le village du commandant Faye Boni. En tout cas, vraiment beaucoup de félicitations à tous ces cadres de ce beau village. Bledi, c'est aussi le village de Maître Siaoué. Vraiment, Infogania, très fier d'être à Bledi. Ensemble, nous allons découvrir ce beau village qui appartient à tous ces cadres que nous avons cités tout à l'heure. Et puis, n'oublions pas aussi de faire un coucou au président Sassio, qui est le président de Guépard. Je dis comme ça à tous les ressortissants de la diaspora, Infogania est à Bledi. Suivez mon regard. Bledi, gros village situé dans le département de Bleu Lequin. Département de Bleu Lequin, nous sommes dans la région du Kavali. Ici, nous avons la belle forêt qui fait objet de convoitises à cause de sa richesse. Il faut le dire, que les villages Ouaire possèdent de véritables forêts et qui sont la richesse de la Côte d'Ivoire. En tout cas, quand on se rend dans les villages Ouaire, on n'a plus l'envie même de retourner encore dans nos différents capitales, que ce soit la capitale économique ou la capitale politique. Parce que nos villages aussi, les villages Ouaire particulièrement, sont comme, ils sont même à l'image de la capitale politique et de la capitale économique. En tout cas, quand tu te rends dans nos villages Ouaire, tu as l'envie d'y venir, à tout moment, découvrir, y rester, passer les moments de vacances. Nous sommes à Bledi. A la découverte des beaux villages Ouaire, une belle émission qui permet à InfoGagna de donner la possibilité, l'occasion même à tout le peuple Ouaire et à l'ensemble des Ivoiriens, de découvrir la beauté des villages Ouaire et permettre même à nos investisseurs de dire, venez ici investir dans nos villages, nos villages sont en plein développement. C'est fini l'époque des Cases. Nous sommes vraiment dans le développement, comme je l'ai dit, Bledi, un véritable village, un village très beau. Il faut donner beaucoup de félicitations à tous ces cadres qui ont permis aujourd'hui à ce village d'Athènes, le stade d'une beauté considérable et d'un développement aussi à prendre vraiment en compte. Les rues sont propres, devant toutes les portes, la propriété est exigée. Cela démontre combien de fois pour le président Sia Sekam Amel, le président de la jeunesse de ce village qui lui est professeur de son état et résident à Bidjan. Cela démontre combien de fois pour tous les cadres de ce village la santé est de mise. Regardez comment nos villages Ouaire sont si beaux et donnent vraiment envie de venir à tout moment. Ici, c'est la place publique de Bledi où se passent toutes les cérémonies, tous les événements. Nous sommes à Bledi, beau et gros village situé dans le département de Bleu Léquin, dans la région de Kabali. Et puis, il faut dire aussi que Bledi a ses artistes en position professionnelle aussi. A lui, c'est le groupe Soukoui, qui vient de faire sortir leur premier CD, il n'y a pas encore longtemps de cela, sur le territoire abidjanais. InfoGagna est à Bledi et puis InfoGagna travaille dans le cadre de son émission intitulée « À la découverte des beaux villages Ouaire ». Ce beau village Bledi a à son sein une école primaire publique. C'est très important quand un village a une école primaire publique. Ce qui donne l'occasion à nos enfants de ne plus parcourir de longues distances pour aller à l'école. C'est l'une des meilleures politiques d'ailleurs, quand un village a une école primaire publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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